C'est une plante originaire du Tibet, c'est une cucubire tassée, c'est une plante grimpante qui est à végétation rapide quand même, qui disparaît l'hiver mais qui repart au printemps. C'est une plante qui a quand même une valeur ornementale quand elle grimpe parce qu'elle devient assez généreuse et puis elle a des feuilles assez mignonnes, elle a un vert qui est brillant, etc. Elle a plein d'avantages. Bon, elle fait des petites fleurs blanches assez insignifiantes mais ça fait un feuillage déco assez sympa. Bon, elle a un principe amer qui est un peu développé quand même mais qui n'est pas désagréable et qui est même utile pour couper les soifs ou les choses comme ça, ça va très très bien. Si on la garde en peau, il faudra forcément lui donner à manger en cours de végétation, un petit engrais bio mélangé à l'eau d'arrosage. La terre, comme c'est une végétation rapide, elle s'en fout. Elle aime bien qu'il y ait quelque chose à manger et à boire, quoi, surtout. J'ai remarqué qu'elle se plaisait plus à la mi-ombre qu'en plein soleil. On peut les faire sécher, on les trouve dans les magasins, là où on trouve un paquet de produits bio, etc. Sous forme sèche mais bon, quand on l'a dans le jardin, il vaut mieux l'utiliser vert comme les basilics ou comme les autres condiments. J'aime bien la mélanger à des salades un peu neutres dans le genre mâche. Je ne sais pas si c'est le bon terme, neutre, mais qui n'a pas un goût très relevé. Et donc, en mélangeant une salade de mâche, par exemple, le palais est surpris de rencontrer ce goût un peu plus amer. Et ça fait un petit mélange détonnant. Voilà plusieurs noms. Bon, le résultat est le même. On ne meurt plus. C'est terrible. Ben, ça peut être terrible. Ça dépend de notre condition sociale.